M. André l'Espressé, M. le maire espressé aussi. Non, non, je ne vais pas l'Espressé, je prends le temps qu'il faut. Je vous remercie en plus d'être là ce soir, présente, parce que c'est un grand moment. Cet atelier, nous ne pensions jamais qu'il serait dans cet état, mais M. le maire nous a entendus. Bravo ! Il nous a entendus, et il ne nous fallait pas faire grand chose d'un petit peu de peinture, un petit peu de... voilà, mais il faut remarquer une chose, vous le regarderez tous, il n'a pas été rénové depuis 81 ans, parce qu'en 1935, le Réveil Bagnoulenc, déjà, travaillait dans cet atelier. Alors cet atelier, il est plein de musique encore depuis 1935, et il est plein de joueurs, et toutes ces dames qui travaillent, et toutes ces dames créatrices. Par contre, M. le maire, le jour où il y aura des petits... Je vous écoute, je vous écoute. Voilà ! Un joli son serait nécessaire. C'est dommage que cette fois-ci, ça n'ait pas pu se faire. En regardant le... Tous les espoirs sont permis, de 1935 à 2016, je pense, le jour où il y aura eu passé, mais écoutez, nous sommes ravis de travailler dans des banlieues comme ça, ce lieu qui est si propre. Espérons qu'ils n'auront pas de soucis d'inondation, mais je remercie aussi surtout toutes ces adhérentes qui sont là, elles sont 22 à travailler dans cet atelier, toutes les semaines, presque, et elles font un travail extraordinaire. Alors, merci à toutes, parce que franchement, c'est du beau travail. Et ce beau travail, là, il va être, je pense, vendu, si vous nous donnez l'autorisation, devant la mairie quelques soirs d'été, parce que vous savez que nous avons besoin d'un four. Donc, nous avons... Alors, le sol, le sol, il nous ouvre, voilà, nous tous nous ouvrons, pour que ce four, on va essayer d'en gagner une partie, en rendant tous ces petits objets, et que c'est à l'heure que vous aurez le plaisir de nous aider. Pourquoi pas ? Voilà, en tout cas, merci, merci de ce que vous avez fait pour moi. Voilà. Merci à la prochaine. D'abord, excusez-moi pour mon retard, mais j'étais vraiment trop fier par ailleurs, mais je ne tenais à venir pas. 80 menants, mais ça n'avait pas été fait, donc il fallait le faire à un moment. Tout le mérite que vous avez eu de patienter, et vous, d'attendre 80 menants. Il a fallu résister à tous ces artistes, c'est pas simple. Et elles sont amboises. Elles sont amboises, et avant, il y avait le Réveil Banyoulin, qui sont aussi des artistes, et comme vous le rappelez ici, justement, c'est un local qui était destiné à la création, qu'elle soit musicale ou artistique, donc c'est bien qu'il en reste des liens. Vous me permettrez de féliciter l'équipe municipale, parce qu'on peut dire que... Oui, en plus. Ils ont bien travaillé, et ils ont été formidables. Et on peut dire qu'il y a quand même du changement. Des fois, je pense que vous avez mis au départ, juste un petit coup de peinture, et ça va aller. Ils ont fait ça très bien. Ils ont fait ça très bien. Ça va aller la peine. Est-ce qu'on a fait la photo avant, pour faire la photo ? Oui, on l'a fait la photo avant, après, et on remettra sur le chaussure. Pour le remercier, parce que pour un maire, c'est toujours agréable, et c'est un devoir d'aider les associations. En tout cas, c'est notre point de vue. Parce que je le dis souvent, et je le redis, les associations, c'est l'âme d'un village. C'est l'âme de vivre ensemble. C'est le moment où les gens se retrouvent, la convivialité, où les gens échangent, partagent. Et peut-être que certains d'entre vous, je suppose, ne se seraient pas rencontrés, au moins bien, au moins facilement. Vous aurez créé des villes, etc. Sans ça. En plus de toute la beauté que vous nous faites par rapport à ces œuvres-là, pour moi, l'important, c'est de recréer de la convivialité à Valouse, de faire que les gens travaillent ensemble, et de faire que cette ville soit vraiment un village où les gens sont heureux et unis. Et nous sommes heureux. On est tous heureux. Donc ça, pour moi, c'était très important. Mais c'est facile pour maire de dire on voudrait arranger, donc on arrange. Mais derrière moi, j'ai insisté, il y a quand même l'équipe municipale à qui je demande beaucoup. À qui je demande beaucoup parce que on est en train d'investir massivement pour le confort des gens. On investit aussi pour réparer les rues, les routes, les autres. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Mais on essaye d'intervenir et de répondre à la demande des gens. Donc on essaie de le faire. Et j'ai la chance d'avoir une belle équipe municipale et de pouvoir, de voir qu'on puisse réaliser ces gens à notre avouer. En tout cas, on le fait. Et ils l'ont fait, je le sais, avec plaisir. Et on est ravis de vous avoir de la satisfaction. Après, le sol. Quand j'étais venu, j'avais remarqué qu'il tombait beaucoup d'argile, de trucs. Et alors je me suis dit, est-ce que ça m'ouvre ? Est-ce que je leur mets du marbre ? Ou je laisse pas ça ? Non, non, non. Non, non, non. Mais bon, écoutez, on y fera quelque chose. Mais il a de la valeur, ce sont le droit des comptes. Il a 80 ans. C'est pour ça que c'est 80 ans. Il devait revivre. Voilà, il devait revivre. En tout cas, c'est bien. Et puis vous m'avez remercié, c'est moi qui devrais vous remercier. Parce que je veux vous remercier pour tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites pour l'art, pour la culture, et ce que j'ai dit avant pour la ville. Donc merci d'exister. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci. 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 Merci.